Musique Ils sont quatre présumés coupables à comparaitre à la première session de la cour criminelle. Moussa Souleymane Bachar, Sebi Mahmoud Deghera, Abdurman Gherou et Ousmane Youssouf Abakar doivent répondre à leurs actes. L'événement remonte en date du 11 avril 2017 sur la route de Massaguet relatif au transfert des prisonniers sous mandat de dépôt vers le centre de détention de Corotoro. Après avoir auditionné par question-réponse sur les contours de faits par les membres de la cour criminelle, les quatre prévenus ont tous reconnu les infractions qui leur sont reprochées par la cour. Ils affirment avoir vengé l'assassinat de leurs frères, le général Adam Souleymane, commandant des forces mixtes 4 soudans, tué par les victimes. Après l'audition des prévenus, c'est le tour de la défense, maître Adumadji Alain, qui demande la clémence de la cour à l'endroit de ce qu'il y a. Pour lui, l'acte de ce qu'il y a est basé sur leur état d'esprit et la question de la coutume de leur communauté. Le procureur général représentant le ministère public demande l'application de l'article 302 et 303 du code de la procédure pénale qui prévoit la peine d'emprisonnement à vie. Le président de la cour a suspendu la science pour la délibération. Le procureur déclare Moussa Souleymane Bachar, Servi Bahamad Beguerou, Abdraman Beguerou-Burgou et Ousmane Youssouf Abaka, coupables du crime d'assassinat, les condamnent à vie, ordonnent leur radiation des réfécutifs de l'armée nationale tchadienne. En dehors de ce dossier, la cession de la cour criminelle suit d'autres dossiers de prévenus accusés de crimes d'assassinat et d'autres crimes. Sous-titrage ST' 501